Cette opération de l'Agence nationale de l'aviation civile s'inscrit dans les actions enregistrées dans le Code de l'aviation civile qui stipule la mise à disposition des moyens logistiques adaptés pour garantir l'efficacité des missions assignées par la tutelle. Vous savez très bien que nous avons la délégation du Haut-Ogoué et de Ogoué-Lolo, la délégation du Wall-Interm et de Ogoué-Ivindo, la délégation de l'Angounier et de la Nyonga, la délégation de l'Ogoué-Maritime et du Moyen-Ogoué. Ces véhicules que vous allez remettre aux différentes délégations, ils en font bon usage, ils font leur travail avec abnégation, comme ça a toujours été le cas. Et que cet effort est aussi l'effort de la plus haute autorité de notre pays, du président de la République, qui soutient l'aviation en ce moment au plus haut niveau. Ces quatre véhicules tout-terrain remis aux délégués régionaux de l'ANAC constituent un outil essentiel pour permettre aux délégations de contribuer efficacement au développement du secteur aérien dans différentes régions du pays. Je voudrais ici vous rassurer que des efforts seront mis à contribution pour veiller à ce que ces outils de travail soient utilisés à bon escient. Aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, une visibilité des actions de l'ANAC au niveau des provinces. Et donc, ces outils, ces 4x4 qui sont mis à la disposition des délégués, nous permettront, et j'en suis convaincu, n'est-ce pas, de mener à bien cette mission. Ces nouveaux véhicules permettront, entre autres, d'accompagner les délégués régionaux dans l'accomplissement de leur mission de supervision de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire. Et donc, ces outils, ces outils, les délégués sont mis à la sécurité et de 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 la sécurité.